Musique Bonjour, Eric Gibault, ericgibault.com et aujourd'hui je vais te parler de ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Voilà, je vais prendre en main, je vais prendre la place. Ce sont ce qu'on appelle un petit peu les trois objectifs qu'on pourrait dire essentiels pour un photographe, qu'il soit amateur ou professionnel. Là, je vais te parler de ceux d'Olympus, donc ZUIKO, et c'est donc le 714 2.8, le 1240 mm 2.8 et le 40150 mm 2.8 pour micro 4 tiers. Donc si tu multiplies par deux, ça te donne l'équivalent d'une focale en full frame. Donc je vais te donner mes impressions générales, pourquoi c'est intéressant d'avoir ça, pourquoi ça s'appelle Sainte Trinité et ce genre de choses. Voilà, mais n'oublions pas avant de parler de mon sponsor, dont je vais parler à la fin en détail, mais de te dire que arvia.école.photographie.com sponsorise mes vidéos en français. Alors c'est une école qui permet de te former à la photographie, mais je rencontrerai tout ça en fin de vidéo. Cependant, trois points importants. Le premier, si tu t'inscris à leur formation de ma part, tu recevras un super bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxième point, si jamais tu allais partir à la retraite, tu voulais te financer par le système CPF, compte personnel de formation, tu dois t'inscrire avant de partir à la retraite, puisque tu ne peux plus t'inscrire une fois à la retraite. Par contre, tu pourras faire la formation une fois à la retraite. Troisième point, la loi sur le CPF a changé. Ça veut dire que, sauf les demandeurs d'emploi, eh bien il n'y aura plus de financement à 100%, que ce soit de la photographie ou n'importe quel secteur. Mais cette loi n'est pas encore appliquée, bien qu'elle ait été votée. Donc, je te conseille de t'inscrire au plus vite, parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription. Ça serait dommage de payer une partie toi-même si tu avais déjà un pécule suffisant pour avoir un financement à 100%. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Et n'oublie pas aussi de t'inscrire à leur forum photo, forumphoto.com, qui est complètement gratuit. Allez, c'est parti ! Alors, quand on parle de Sainte-Trinité, il y a des gens qui disent « Oh, quel mot important pour ça ! » En fait, c'est une manière amusante de dire que ce sont trois objectifs qui vont couvrir les besoins principaux d'un photographe. Alors, évidemment, ça va dépendre des photographes, mais enfin, c'est une manière un petit peu standard de présenter une gamme qui va depuis aller super grand angle jusqu'au téléobjectif en passant par un zoom intermédiaire. Alors, je parle de zoom, parce qu'en général, on parle de zoom. Évidemment, si tu regardais les IKM, ils n'ont pas de zoom. La même idée sera en focale fixe, mais là, c'est des zooms qui vont permettre de couvrir à peu près tout. Alors, ça ne fait pas macro, ce n'est pas un super, super télé non plus, mais ça donne un petit peu une idée comment quelqu'un qui voudrait couvrir le maximum de possibilités avec ça, avec trois objectifs, sera à peu près OK. Alors, là, je parle d'une Sainte-Trinité 2.8. Il y en a qui, pour des questions de budget ou des questions de choix, préfèrent les versions en F4. Mais moi, je te parle des objectifs que j'ai, qui sont à moi. C'est l'objectif que j'ai acheté, qui sont à moi. Personne ne me les a donnés, ni m'en a fait cadeau. Mais je donne un petit peu mes impressions générales. Alors, celui-là, le 45-50, j'avais déjà fait une présentation de cet objectif. Je te laisse le lien par ici. Le 7-14, je vais en faire une, je n'ai pas encore eu le temps. J'ai aussi un 8-25, pardon, F4 que je voudrais présenter. Mais le 7-14, je ferai une présentation séparée. Mais je n'ai jamais présenté celui-ci, qui est le 12-40. Et pourtant, c'est l'objectif que j'utilise le plus. Donc, la plupart de mes photos que tu as vues faites avec un appui, c'était fait avec cet objectif. Donc, je vais rentrer en détail et te raconter un petit peu plus. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et tu allais acheter du matos, que ce soit photo ou vidéo ou accessoire dans le secteur, et que tu allais faire ça avec Digitphoto, eh bien, comme à l'écran, ça serait vraiment sympa. Là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file une petite aide. Si jamais tu as des codes promo, tu peux aussi l'utiliser, mais là, dans la case code promo. Alors, souvent, sur mes réseaux sociaux, je communique les promos qu'ils ont. Donc, si tu me suis sur d'autres réseaux ou même sur la communauté de YouTube, tu vois, je signale, tiens, il y a une offre spéciale, utilise le code. Ben voilà, c'est là qu'il y a le code. Voilà. Donc, je te remercie. Continuons. Alors, j'avais fait un test de ma sainte trinité sur Hasselblad. Je te laisse le lien ici, qui est évidemment des focales fixes, donc différentes pour te donner une petite idée. Voilà. Alors, pour te donner une idée de ce que couvrent ces objectifs, je vais te montrer des photos que j'ai faites. Donc, d'abord avec le 7-14 à 7 mm et ensuite à 14 mm. Après, le 12-40 à 12 mm et ensuite à 40 mm. Et pour terminer, le 40-150, d'abord à 40 mm et ensuite à 150 mm. Donc, ça te donne une idée de l'amplitude des angles que tu peux couvrir avec ces objectifs. Voilà. Alors, commençons avec le 7-14. Alors, donc l'équivalent, ça serait un 14-28 mm si on parlait de full frame. C'est un objectif assez lourd qui pèse 534 grammes. Il fait 105 mm de long et 78,9 au plus large. Alors, le gros inconvénient de cet objectif, je le dis tout de suite, on va commencer par les défauts, c'est qu'il n'y a pas de filetage pour mettre des filtres. Ça veut dire qu'il faut que tu mettes des portes-filtres avec des adaptateurs. C'est une authentique usine à gaz. Il en existe, j'en ai présenté sur ma chaîne. Olympus n'en a aucun qui fabrique eux-mêmes. Ce qui fait que cet objectif, finalement, souvent, ça a tendance à vignetter un petit peu quand tu vas mettre un porte-filtre, un adaptateur. Résultat, au lieu de bosser à 7 mm, tu finis par bosser à 8 mm, quelquefois même 9. Donc, moi, je l'utilise pratiquement plus qu'en intérieur quand j'ai besoin d'un super grand angle. Et en extérieur, je préfère utiliser le 8-25 mm qui, lui, a un filetage, ne pose pas de problème et me semble beaucoup plus adapté. Donc, c'est un truc qu'il faudrait repenser au niveau de l'impulse. C'est bien d'avoir un 2.8, mais peut-être au lieu de démarrer à 7, démarrer à 8 mm, je ne sais pas. Alors, ça reste un excellent objectif, moi, je le trouve fantastique. Il couvre un angle depuis 114 degrés jusqu'à 75 degrés, suivant si tu es à 7 ou à 14 mm. Alors, le diaphragme va depuis 2.8 jusqu'à f22. Comme la plupart des objectifs pro d'Olympus, tu as un bouton de fonction qui est là, qui va te permettre d'assigner ce que tu veux. Donc, ce n'est pas seulement sur le boîtier que tu as les boutons de fonction, mais aussi ici. Et après, tu as un embrayage pour la mise au point. Là, je serai en autofocus et si je retire, je passe en mise au point manuelle avec une échelle de distance. Alors, en parlant de la distance minimum de mise au point, c'est 7,5 cm à partir de la lentille de devant. Donc, à peu près, un peu moins de 20 cm depuis le capteur. Et ça va te permettre de faire des effets assez impressionnants, puisque tu vas pouvoir faire un super grand angle en étant extrêmement près. Donc, ça fait des photos qui sont assez radicales, si on peut dire comme ça. Alors, le pare-soleil est intégré. On ne peut pas l'enlever. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que ça pose aussi des problèmes pour poser les porte-filtres de tiers qui sont fabriqués pour ça. Il est tropicalisé IP53. Donc, il n'y a aucune inquiétude. Si tu veux être sous les embras en train de faire des photos de vagues, il n'y a pas de problème. Ou dans la poussière, il n'y a pas de problème. Et le diaphragme a cette palette, cette pâle. Donc, le flou, normalement, sur un super grand angle, tu ne deviens pas fou en regardant le flou. Tu regardes en général, c'est tout mis au point. Alors, moi, je pense que c'est quand même un excellent objectif. Simplement, ce gros problème de ne pas supporter les filtres est pour moi un gros inconvénient qui fait qu'il est un peu plus intéressant d'avoir un 8-25 à mon avis. Mais ça n'empêche que cet objectif, optiquement, est vraiment fantastique. Voilà. Alors, maintenant, parlons du 12-40 mm, donc qui va dans 24-80 mm 2.8. C'est l'objectif que j'utilise le plus. Je dirais que plus de 90% de mes photos faites avec un Olympus sont faites avec cet objectif. Alors, c'est un objectif, pour moi, qui est vraiment tout terrain, qui va depuis 2.8 jusqu'à F22. La qualité optique est fantastique. Dès la pleine ouverture, le diaphragme complètement ouvert, tu as pratiquement la netteté maximum, netteté maximum. Donc, si tu cherches la netteté, elle est au rendez-vous. À F4, là, il n'y a même pas de discussion. C'est complètement lame de rasoir de net, c'est nickel. Au niveau de la construction, c'est 14 éléments en 9 groupes. Il est tropicalisé. Alors, il est certifié IP53. Alors, attention, ça, c'est la version 1 que j'ai. Et je ne sais plus s'ils mettaient la certification sur la version 1. Mais enfin, bon, c'est pareil. Il y a des gros doutes. S'ils ont simplement rajouté un petit 2 sur la version 2, ou s'ils ont vraiment amélioré cet objectif qui me semblait déjà excellent. Et il y a beaucoup de gens qui ont des gros doutes, dont Robin Wong, par exemple, qui est un fan et qui a été ambassadeur d'Olympus. Il a gros doutes qu'il y a réellement une différence entre les deux objectifs, autre qu'un changement de nom. Voilà. Mais bon, pour dire que cet objectif est vraiment superbe, la taille, il fait soit... Alors, le pare-soleil est inclus. Quand tu vas bouger, le zoom, il va s'allonger, puisque tous les objectifs s'allongent. Simplement, certains, ça s'allonge dans le tube. Donc, l'objectif de base est plus long. Ou d'autres choisissent de l'allonger comme ça. Donc, quand il est rentré, il est plus court. Alors, le pare-soleil est inclus dans le tarif. Sur les gammes pro, ça inclut, ce qui est bien, parce que c'est cher un pare-soleil de marque Olympus. A moins que tu prennes une marque tiers. Comme l'autre, il a aussi un bouton de fonction qui est là. Et aussi l'embrayage pour la mise au point manuelle. Tu peux faire une mise au point depuis 20 cm, ce qui est très bien, parce que tu peux l'utiliser pour ne faire pas de la macro, mais du proxy. Donc, c'est vraiment un superbe objectif. Le diamètre du filtre est de 62 mm. Il couvre un angle entre 84 et 30 degrés. Son poids, 380 grammes, 382 grammes, ce qui est très bien. Il est tout métal, ce qui est très bien pour le service qui rend. Donc, moi, à mon avis, ça, c'est vraiment l'objectif à avoir. Sauf si tu ne veux pas du zoom. Mais si tu veux un zoom sur Olympus, ça, c'est l'objectif à avoir, sans aucun doute. Alors, important, si jamais tu le voulais et que tu allais acheter un appareil Olympus ou un OM System, achète-le en même temps. Car, écoute, on quitte environ la moitié du prix que si tu l'achètes tout seul. Mais ça, c'est vraiment un objectif très intéressant. Et surtout, en plus, normalement, c'est l'objectif standard, entre guillemets. Sur les full frame, on met un 24-70, un 24 septembre, c'est l'habituel. Mais 70 en port très serré, c'est un peu juste, ça déforme un peu. Là, le fait que ce soit l'équivalent 80 mm, c'est 10 mm extra, donne une harmonie un peu supérieure, à mon avis. Donc, je trouve que c'est vraiment un super objectif, sans aucun doute. Alors, maintenant, voyons le 40-150 mm 2.8, donc équivalent 40-300 mm 2.8 si on parlait full frame. Alors là, il a un pare-soleil qui est intégré, qu'on peut enlever. Une fois qu'il est posé, tu vas pouvoir le bloquer, comme ça, et le débloquer. Heureusement, ils l'ont amélioré, parce que les premières versions se cassaient facilement, et c'est un pare-soleil qui est très cher. Et donc, il y a des petites billes qui tombaient partout, donc voilà. Mais fais attention, de toute façon, quand tu l'utilises. Alors, il y a une patte, ici, pour quand tu vas mettre un trépied. Alors, si tu ne l'utilises pas, je vais essayer de l'enlever, voilà. Tu vois, des vis apparentes. Avec cet objectif, il vient une bague pour mettre dessus, si tu ne veux pas utiliser la patte de trépied. Alors, par contre, si tu utilises un trépied, il faut toujours mettre le trépied sur... Alors, je vais essayer de le remettre, là, voilà. OK, OK. Tous les automatismes sont toujours problématiques quand on explique un truc, quand on parle en même temps qu'on le fait, voilà. Voilà, donc il est important, quand tu utilises un trépied, et de toujours mettre la patte de trépied ici, parce que sinon, le poids va tirer sur la monture de ton appareil. Tu risques de la casser, donc ça risque d'arracher. Donc, c'est important de mettre le trépied ici. Si tu ne l'utilises pas, ou tu peux... Il te gêne dessus pour tenir l'appareil, tu le montes vers le haut, c'est tout. Sinon, tu peux l'enlever et mettre la bague. Alors, comme tu vois ici, pareil, il y a l'embrayage de mise au point qui est là. Très intéressant, la distance minimum de mise au point est de 70 cm. Ce qui est fantastique, c'est-à-dire que cet objectif, tu peux l'utiliser pour faire de la proxy. Alors, pas du macro, mais de la proxy. C'est vraiment un gros plus, parce qu'en général, son équivalent en full frame, c'est en général à partir de 1,50 m. Et là, c'est 70 cm, donc c'est vraiment un gros plus. Après, tu as aussi un bouton de fonction qui est là, pareil. Et si tu donnes les données techniques, alors je ne sais pas que je n'ai rien oublié, le poids, 760 g, ce n'est pas léger, mais ce n'est pas énormément lourd non plus pour la focale qui est couverte. Ça a un diamètre de filtre de 72 mm. Et après, à la taille, il fait 160 mm de long, 16 cm si tu ne sors pas le pare-soleil, et 80 mm, 79,4 mm de diamètre. Voilà. Alors, il va de 2,8 à f22. Il y a un diaphragme avec 9 pales qui donne un look crémeux quand même sur les flous. Il est tropicalisé IP53, donc tu peux le mettre dans des trucs problématiques, des situations compliquées. Évidemment, il faut que le boîtier aussi soit tropicalisé. Et important, il est aussi compatible avec des multiplicateurs. Alors, il y a le MC14 et le MC20. Le MC14 multiplie la focale par 1,4 et tu perds un diaphragme de lumière. Donc, au lieu d'être à l'équivalent de 2,8, ce sera f4. Et le MC20 multiplie par 2, donc ça pourrait faire l'équivalent d'un 600 mm quand même. Mais là, ce ne serait pas 2,8, sinon tu passerais à 5,6, que ça mange deux diaphragmes de lumière. Les angles couverts, c'est depuis 30 degrés jusqu'à 8,2 degrés. Alors, pour moi, c'est un objectif qui est vraiment fantastique. Si je devais en avoir qu'un, j'aurais le 12,40. Mais si j'avais le droit d'en avoir deux, et je devais en choisir deux parmi ces trois, je filtrerais sûrement le super grand angle et je prendrais celui-là. La qualité optique extraordinaire, il y a quelque chose qui est aussi fantastique pour ceux qui font du portrait ou du concert et tout ça, c'est qu'en fait, alors en portrait, tu ne vas pas l'utiliser à 150 mm probablement, mais en concert peut-être, son équivalent chez les concurrents en full frame, ce serait un 70-200, 2,8. Mais là, tu démarres à 80 et surtout, tu vas à l'équivalent de 300 mm. Ça veut dire que tu gagnes à 2,8, un cran de plus et tu fais de grosses économies par rapport jusqu'à 300 mm, 2,8 en full frame, ça coûte bonbon. Donc, moi, je pense que cet objectif, un rapport qualité-prix, le poids, la qualité optique qui est fantastique, qui est vraiment complètement recommandable. Ceux qui font de la mode, ceux qui font du concert, ceux qui font un peu d'animalier pas trop loin d'un non plus, c'est vraiment un objectif que je recommande les yeux fermés. D'ailleurs, c'est tout bête, j'ai acheté mon super content il y a assez longtemps parce que j'avais des boulots à faire en intérieur et celui-là, il n'y a pas très longtemps que je l'ai, ça va faire 6 mois, 1 an, truc comme ça et j'aurais dû l'avoir avant parce que vraiment, la qualité optique et les résultats sont fantastiques. Voilà, complètement recommandable. Alors, conclusion, tout le monde ne va pas forcément être d'accord parce que certains ont des idées différentes sur quels sont les objectifs idéaux pour eux. C'est complètement compréhensif mais quand on parle de Saint-Trinité, on essaie de voir un petit peu ce qui couvrait le tout. Et moi, ce que je trouve important dans cette présentation, c'est la taille, le poids et le prix. Parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo, je te laisse le lien ici, combien coûtait d'avoir des appareils de gamme les plus élevés dans chaque marque et il n'y a pas moins cher pour couvrir ses angles, ses focales. Donc, quand on parle de prix, on aimera quand même avoir une bonne qualité. Et tu te rends compte que là, la qualité est vraiment au rendez-vous. Les optiques Olympus sont vraiment des objectifs, des optiques qui sont excellents. Pratiquement toujours, depuis la pleine ouverture, plein d'infirmes complètement ouvertes, tu as une qualité qui est vraiment superbe. Donc, moi, je pense que celui qui a besoin de matos de qualité et qui a un budget qui est limité, je pense que c'est intéressant. Autre point important, la construction est exceptionnelle. C'est des constructions qui sont complètement métalliques, protégées, pluie, humidité, poussière. Quand tu fais un achat, tu aimes bien qu'il dure plusieurs années, tu n'as pas envie que ça casse tout de suite. Donc, je pense que c'est vraiment un gros plus. Et aussi, le tarif. Quand tu penses, tu vois, cet ensemble, ces trois objectifs et le boîtier, ça reste un tarif que tout le monde ne va pas forcément se permettre. Mais si tu compares sur d'autres systèmes ou d'autres tarifs, alors ça, ce n'est pas une carte full frame, cette vidéo, c'est simplement, j'explique ce que t'offre ce système en micro 4 tiers. Eh bien, on parle vraiment de devis plus élevés et la qualité offerte est vraiment au rendez-vous. Donc, moi, je ne peux que recommander ce trio, si je peux dire, alors évidemment, moi, qu'est-ce que je pourrais ajouter à ce trio ? Moi, j'ai un 60 mm macro, par exemple. Avec là, je suis complètement couvert. Je ne fais pas de l'animalier très, très loin non plus. Donc, voilà, je n'ai pas besoin d'un 300 ou plus long. Mais celui qui veut, dans un tarif, pas gratuit non plus, enfin, payable, abordable, comme on dit. Moi, je dis payable, mais c'est vrai, on m'a dit qu'il faut dire abordable. Moi, je pense que c'est vraiment des objectifs très recommandables. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir les trois, tu peux avoir un des trois, ou les deux, ou deux des trois, ou ce que tu veux. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'équipe gagnante que propose OM System Olympus. Alors, à part ça, déjà, j'avais déjà fait un test du 40 150, j'en ferai un spécifique du 714 que beaucoup de gens l'ont demandé. Mais je ferai aussi du 825 F4 qui me semble, pas pour le tarif, mais pour son utilisation, qui me semble pratiquement plus intéressant que le 714. Voilà. Il est F4. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. mais on ne va pas oublier de dire merci à notre sponsor, Arvia, École de Photographie, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices à faire, des choses pratiques à faire que tu montes sur la plateforme et il y a des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, qui vont te conseiller, ce qu'ils vont te dire, c'est bien, c'est pas bien, et tout ça. Et voilà, c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Alors, ils ont quatre types de formations depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro et les formations durent de huit à douze mois suivant ce que tu choisis et tu vas passer dix, douze heures par semaine. Alors, certains passent huit, certains passent quinze, ça dépend de l'avancement du cours, ça dépend de tes connaissances, mais enfin, bon, dans l'ensemble, c'est à peu près ce que les gens passent. Les gens ont l'air d'ailleurs très contents puisqu'il y a beaucoup de commentaires de gens qui ont fait des formations qui ont dit qu'ils en étaient contents. Deuxièmement, ceux qui se financent par CPF, il y a une note à mettre et c'est l'école de photographie la mieux notée de France. Donc, voilà, c'est quand même une bonne référence. Alors, si jamais tu voulais te former avec eux, premièrement, n'oublie pas de t'inscrire de ma part parce qu'après un ou deux mois pour prouver ton assiduité, tu reçois un super bouquin un peu comme ça avec 350 conseils photos. Deuxièmement, si jamais tu voulais te financer, eh bien, il y a plusieurs manières, ça peut être Pôle emploi peut-être qui te finance un cours ou ça peut être de ta poche ou de ta banque, enfin, c'est la même chose, la banque ou ta poche, ça va être la même chose à l'arrivée ou ça peut être par CPF, compte personnel de formation. Pour chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule et après, tu peux l'utiliser pour te former mais pas seulement une profession, ça peut être un loisir, ça peut être pas que la photo, il y a plein de choses dans CPF, voilà. Alors, là, il y a un truc important. Beaucoup de gens disent, moi, je me formerai quand je partirai à la retraite parce que je partirai à la retraite, ce sera le temps des loisirs, je me formerai à ce moment-là mais c'est important de t'inscrire avant de partir à la retraite parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF donc, tu perdrais ton pécule accumulé. Par contre, tu peux faire la formation une fois à la retraite donc n'oublie pas de t'inscrire avant de partir. Et l'autre point important, c'est que la loi sur le CPF a changé, ça veut dire qu'il n'y aura plus de financement à 100% sauf pour les demandeurs d'emploi donc, pareil, autant t'inscrire au plus vite même si tu fais la formation une fois que la loi sera appliquée, l'important, c'est la date d'inscription. Alors, ce n'est pas encore sûr qu'elle va être appliquée, elle est votée mais ce n'est pas encore sûr qu'elle va être appliquée mais moi, je te conseille de ne pas attendre pour t'inscrire. Alors, pour t'inscrire, c'est tout simple, je te laisse leur téléphone, leur site web, alors le téléphone est gratuit, leur site web et aussi leur email, appelle-les, ça leur permet de te répondre tout de suite à tes doutes, tes questions, de t'aider, t'orienter, tout ça, vaut mieux les appeler. Enfin, tu n'es pas obligé, il y a le email et le site aussi. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Ah oui, je dis toujours un petit truc quand je parle de Harvia. Ça fait longtemps que je ne dis pas un petit truc. Eh bien, si un jour, tu vas acheter une focale fixe et que tu as un doute, eh bien, tu ne sais pas laquelle prendre, tu prends ton zoom, tu mets un scotch, tu le bloques par exemple à 50 mm, tu vois par exemple, c'est un 12-40, ça va être dur, tu vas le bloquer à 25 par exemple et tu vas passer une semaine à faire des photos sans pouvoir toucher le zoom. Après, tu fais un autre focale, un autre focale, une autre focale et tu vas savoir comme ça quelle est la focale qui correspond le plus à ce qui te permet de faire les photos que tu veux en étant à l'aise. Voilà, merci à Rivia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette, il y a une clochette, il y a une clochette, il y a un avis quand je vous montre une nouvelle vidéo. Mon site web ericjou.com slash fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericjou.com slash fr slash cours en ligne. si c'est une quelconque question, on peut laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos sur Digitphoto. Alors n'oublie pas, comme à l'écran, si jamais t'acheter chez eux, ça serait vraiment sympa. Là où ça marque code créateur, de marquer Jibo, ça me fait une petite aide. Si tu as des codes promo, n'hésite pas à le mettre dans la case code promo et c'est complètement compatible, pas de problème. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé, de KF Concept, Saint-Marc et les Flash Westcott et aussi des liens affiliés d'autres produits que j'ai présentés et un lien de mon compte Paypal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501